Le truc article de cette semaine, c'est la création en bloc qu'on retrouve dans Canva. Disons que je veux créer des étiquettes de classe pour tous mes élèves. Je vais aller chercher dans les modèles porte-nom de classe ou name tag en anglais. Ici, il y a des pages avec plusieurs étiquettes, mais ce n'est vraiment pas ceux-là dont je dois me servir. C'est plutôt le format ici étiquette unique. Ça tombe bien, cette année, c'est le thème de la mer que j'ai dans ma classe, alors je vais personnaliser ce modèle. J'ai créé un fichier Excel ou Sheets avec la liste complète de mes élèves que j'ai téléchargé ensuite en format CSV. De retour dans ma création, je vais aller dans la bibliothèque d'applications ici et je vais aller chercher créer en bloc. Je clique sur l'option ici « Créer en bloc ». Il y a deux façons de procéder. La première, c'est à la mitaine, en saisissant les données manuellement. Je peux ajouter d'autres colonnes. Si, par exemple, je voulais créer une série de certificats, je pourrais ajouter la date, le nom de l'école, le numéro de groupe. Je pourrais aussi ajouter une image, mais quand je veux ajouter des images, ça doit vraiment être des images que j'ai déjà ajoutées préalablement dans Canva. Je ne pourrais pas le faire ici à ce moment-ci dans la création. Il va falloir que ça fasse déjà partie de ma banque d'images. Comme j'ai un fichier CSV, je vais aller cliquer sur l'option « Téléverser les données » et je vais prendre mon fichier CSV. Donc, Canva lit toutes les colonnes et toutes les données automatiquement. Et là, je vais cliquer sur mon champ texte justement que je veux modifier. Et j'ai l'option « Connecter les données » qui apparaît ici, mais je peux aussi trouver l'option en allant sur les trois petits points. Et c'est le prénom, c'est la colonne « Prénom » que je veux utiliser pour remplir ce champ-ci. Je vais cliquer sur « Continuer » et là, je vois apparaître tous les prénoms qui ont été sélectionnés depuis le fichier CSV, mais je pourrais en enlever si jamais il y en a qui n'ont plus rapport pour mes besoins. Alors, je clique sur « Générer les créations » et ça va me faire un autre document séparément où je vais trouver chacune de mes étiquettes déjà prénommées avec toute ma liste de classes. Alors voilà, c'est tout. C'était le truc article de cette semaine. J'espère qu'il vous sera utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada